Quelles sont les dix principales habitudes de fonctionnement des managers d'excellence ? Vous voyez, celles qui font qu'ils obtiennent de bien meilleurs résultats que les autres avec leurs équipes. Et voilà, 15 jours de méthode tuche ! Et voilà le résultat ! Et bien on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Les managers en entreprise sont amenés à gérer un très grand nombre de choses. Et il peut parfois paraître difficile de discerner ce qui va faire la différence entre un excellent manager et les autres. Alors ? A votre avis, croyez-vous être l'élu ou pas ? Alors bien sûr, vous trouverez de nombreuses réponses à cela dans toutes les études et les articles qui sont publiés sur le sujet. Et dont je vous fais part d'ailleurs régulièrement sur cette chaîne. Ou encore au travers de votre propre expérience et vos propres observations sur le terrain. Maintenant, il me paraissait intéressant de vous compiler les dix habitudes qui m'apparaissent comme étant les plus importantes. Et que j'observe notamment chez les managers d'excellence dans les entreprises que j'accompagne. Alors bien sûr, si d'autres habitudes vous apparaissent essentielles et ne sont pas citées dans ce top 10, qui n'est que le fruit de mon humble observation et analyse de données sur le sujet, et bien faites-moi part en commentaire car c'est toujours passionnant de pouvoir approfondir les différents sujets. Voici donc selon moi les dix habitudes principales des managers d'excellence. Habitude numéro 1, le manager d'excellence a une vision claire de ce qu'il souhaite construire avec son équipe. Et oui, en effet, beaucoup de managers tombent dans le piège très fréquent de gérer à la fois les personnes, les actions et les décisions qu'ils prennent au jour le jour. En réaction aux circonstances, sans avoir derrière un projet à long terme qu'ils souhaitent construire avec leur équipe. Et la conséquence à cela est très simple, c'est que notamment, atteindre un résultat que l'on ne sait pas vouloir atteindre, ça ne marche pas trop. Tout comme vouloir atteindre une destination que l'on n'a pas décidé, ça ne marche pas trop non plus. Donc rappelez-vous que si l'on ne décide pas quelles sont nos priorités, et bien nous laissons l'environnement choisir pour nous. Habitude numéro 2, le manager d'excellence pose un cadre de fonctionnement clair et rassurant où chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Et oui, en effet, imaginez par exemple une équipe sportive, comme disons une équipe de rugby, où les joueurs ne savent pas exactement ce qu'ils ont à faire. Ils ne savent pas quel est leur poste, les règles du jeu, comment agir à chaque phase du jeu, qui fait quoi, etc. Et bien vous vous doutez du résultat, ça va être du grand n'importe quoi. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais en travaillant dur et en étant unis, vous allez... On a compris, ok ? Allez, on joue ? Et bien au sein d'une entreprise, c'est exactement la même chose. Le cadre doit être défini de manière très claire. Donc qui fait quoi, où s'arrête le rôle de l'un et où commence celui de l'autre, quelles sont les règles et les valeurs à respecter, quels sont les objectifs à atteindre, etc. Le manager doit donc faire en sorte de réduire au maximum les zones de flou, car il sait que les zones de flou sont par nature anxiogènes et source d'erreurs, de tensions et de conflits. Habitude numéro 3, le manager d'excellence sait à quel point il est important de fédérer et de créer une équipe soudée entre eux et autour de lui. En effet, une équipe efficace sait qu'elle peut compter sur l'ensemble de ses membres et sur son capitaine. Je vous avais d'ailleurs fait deux vidéos sur les clés d'une bonne cohésion d'équipe, que je vous invite d'ailleurs à aller voir ou à revoir si vous le souhaitez, et je vous mets les liens juste ici. Habitude numéro 4, le manager d'excellence connaît très bien chacun des membres de son équipe. En effet, il connaît leurs forces, leurs axes d'amélioration, ce qui les motive, ce qui les stresse, leur mode de communication préférentiel, leur souhait d'évolution professionnelle, mais aussi leur situation personnelle, etc. En effet, le manager d'excellence sait qu'un des meilleurs moyens pour qu'un collaborateur s'implique pleinement dans sa mission, c'est qu'il soit un soutien pour lui, pour pouvoir l'aider à accomplir ses envies d'évolution professionnelle. Habitude numéro 5, le manager d'excellence assume pleinement la responsabilité de ses décisions, de ses actions, de sa communication, mais il assume aussi pleinement les responsabilités de tout ce qui est réalisé par son équipe. En effet, étant donné qu'il est le responsable de l'équipe, et bien à ce titre, c'est à lui d'assumer tout ce qu'il s'y produit. Et par exemple, peut-être que vous avez déjà pu observer des managers qui sont des adeptes du « c'est pas ma faute » et qui essayent notamment de s'échapper dès qu'un problème survient et en mettre la responsabilité sur le dos soit d'un de ses collaborateurs, soit sur celui d'une autre équipe. Eh bien, quel est le résultat à cela ? Eh bien, ils vont générer des conflits, un sentiment de méfiance dans leur équipe et donc une absence de confiance. Alors qu'une équipe qui sait que son manager va représenter une véritable muraille infranchissable, eh bien cette équipe, elle va apporter bien plus naturellement sa confiance en son manager, car ils sentent bien que celui-ci leur crée un environnement privilégié et protégé. Quel que puisse être le péril, jurez-vous de prendre leur défense, même si le danger est grand, même si la tâche peut sembler insurmontable ! Habitude numéro 6, qui est une suite logique de la précédente, le manager d'excellence sait filtrer les informations. Et oui, en effet, nous recevons tous aujourd'hui un volume très important et même beaucoup trop important d'informations. Et nombre d'entre elles ne présentent pas grand intérêt pour nos équipes. Or, beaucoup de managers peuvent avoir cette tendance de vouloir relayer toutes les informations, très souvent par peur et pour pouvoir se couvrir. Or, le temps et l'énergie dépensés par nos équipes à traiter ces informations qui leur sont parfaitement inutiles, eh bien c'est du temps et de l'énergie qui n'est pas consacré à ce qu'ils doivent véritablement faire. De plus, ça va augmenter leur niveau de charge mentale et donc leur stress. Donc tout simplement, tout relayer est totalement contre-productif. Habitude numéro 7, le manager d'excellence établit dès le début des standards d'exigence, qui sont élevées pour pouvoir développer des habitudes et un état d'esprit d'excellence. En effet, il y a plusieurs raisons à cela. Par exemple, une équipe qui a la sensation de grandir en compétences va être beaucoup plus impliquée et motivée qu'une équipe qui a la sensation de s'ennuyer car elle n'utilise pas et elle n'accroît pas véritablement son potentiel. Et une autre raison, c'est qu'il est préférable d'avoir des standards élevés dès le début, quitte à les réduire un peu plus tard, que de faire le contraire, car dans l'autre sens, ça marche beaucoup moins bien, vu que le niveau d'implication aura déjà été altéré. Habitude numéro 8, le manager d'excellence est en recherche constante d'amélioration, que ce soit pour son équipe, pour les process de fonctionnement et pour lui-même. Et pour cela, il possède et instaure un état d'esprit d'apprentissage constant et de doute méthodique. En effet, le manager d'exception se méfie comme de la peste du fameux « on a toujours fait comme ça » car il sait que cet état d'esprit, c'est quelque chose qui va être sclérosant pour l'équipe et qui marque en général le début de la fin. Habitude numéro 9, le manager d'excellence ne perd pas de temps avec les problèmes, car il sait que ressasser et ruminer les problèmes est totalement contre-productif, anxiogène, et risque simplement d'empirer la situation. Par conséquent, lorsqu'il détecte un problème, il a juste conscience que cela est un indicateur qu'il faut très vite s'améliorer. Donc la seule chose qui l'intéresse, c'est de faire émerger des solutions. Et enfin, dixième habitude, le manager d'excellence maîtrise l'art du coaching et du feedback. Il sait en effet que son rôle premier, c'est de faire grandir son équipe en compétences, en autonomie, et que cela passe tout simplement par l'art du bon accompagnement. Il sait donc qu'il doit maîtriser l'art de l'écoute active et du questionnement calibré. Il sait qu'il doit beaucoup plus écouter que parler. Il sait qu'il est celui qui doit poser le plus de questions et surtout poser les bonnes questions pour que les solutions émergent de son équipe afin d'en augmenter le niveau d'engagement, de compétences et d'autonomie. Il se retient donc de donner des solutions toutes faites, car il a pleinement conscience que c'est ce qui est le moins efficace. Et puis là, il va utiliser l'art du feedback pour pouvoir consolider ce qui est bien fait et nourrir encore plus l'état d'esprit de croissance. Vous avez toujours excellé dans tout. Pas parce que vous recherchez le succès, mais parce que vous redoutez l'échec. L'arrogance et la peur vous empêchent encore d'apprendre la leçon la plus simple et la plus importante de toutes. C'est-à-dire ? Il ne s'agit pas de vous. Voilà les amis, vous connaissez maintenant les 10 habitudes les plus importantes selon moi que j'ai pu observer chez les meilleurs managers. N'hésitez pas à enrichir le sujet en commentaire avec d'autres habitudes qui vous semblent importantes pour vous. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada